Dans un sinistre, ça se passe comment jusqu'à la résolution du sinistre ? Je vous propose de vous en parler tout de suite après le générique. Dans le cas d'un sinistre, généralement il y a une détection. Des personnes vont le détecter ou alors automatiquement des équipements vont détecter et remonter une alarme. Dans un second temps, il va y avoir des contrôles pour vérifier que cette détection n'est pas accidentelle et qu'il y a une vraie raison par rapport à ça. Suite à ça, il va y avoir un constat de l'ampleur des dégâts du sinistre qui est actuellement un incident. Suite à ce constat, on va déterminer si ça vaut la peine de tout de suite commencer à générer la microcellule de crise ou alors est-ce qu'on considère que ce n'est pas important et qu'on va le gérer sous un format gestion des incidents majeurs. Dans le cas d'un prétendu sinistre, d'un potentiel sinistre, on va commencer à générer cette phase, ce qu'on appelle un arbre d'appel où on va appeler les différentes personnes qui doivent intervenir, ça peut être des spécialistes, ça peut être des directeurs, c'est généralement quoi qu'il en soit le tour de table de la microcellule de crise qui va commencer à prendre des décisions par rapport à ça. Entre la détection et puis le fait que la cellule de crise se réunisse, il faut généralement compter 60 minutes, 30 à 60 minutes entre je détecte, je constate, j'appelle en fait les personnes qui sont à appeler et puis je fais réunir tout ce monde-là. Une fois que les appels ont été faits, les gens, les personnes qui sont normalement autour de la table de cellule de crise se réunissent soit sur une table dans un bureau, dans un local qui est prédéterminé, soit à travers un pont téléphonique. Là, à ce moment-là, ces personnes qui sont réunies, il y a une action qui est faite et généralement c'est par ce qu'on appelle un responsable de plan de continuité d'activité qui va prendre le lead sur cette rencontre de cellules de crise. Généralement, il y a un rapport qui est fait, qui est comme des poupées russes. On va d'abord faire un état des lieux du constat de l'incident. Tel incident est arrivé à tel moment. Il s'agit d'un incendie, par exemple. Les forces, les pompiers, les policiers sont déjà sur place en train d'intervenir. Il y a ou il n'y a pas de potentiel d'essai et au vu des conséquences, ça risque de durer assez longtemps. Après, on peut commencer à faire un deuxième rapport avec d'autres personnes qui sont plus spécialisées dans ce domaine-là. Et là, ça va toucher l'intérieur du bâtiment. Alors, ça peut être les locaux de bureau et puis là, il va y avoir un point qui va être fait sur les locaux de bureau, la disponibilité de telle zone versus telle autre zone ou dans le centre de traitement informatique. avec telle zone est touchée versus telle autre zone. Et puis, on peut descendre encore un peu plus bas en disant, ben voilà, par rapport à l'informatique, les applicatifs Pierre, Paul et Jacques, A, B, C, D sont indisponibles et puis X, Y, Z sont disponibles. Et ça a un impact sur les clients pour tel service d'affaires. À ce moment-là, une fois qu'on a fait un état des lieux de l'extérieur du bâtiment jusqu'au niveau de l'applicatif, eh bien, le RPCS, normalement, le responsable de plan de continuité d'activité, refait un rappel sur ce qu'on appelle les DIMA, les PDMA, par rapport aux applicatifs ou aux services qui sont critiques, en indiquant, ben, il faut redémarrer tel service informatique en tendeur, tel service d'affaires en tendeur. Et voici les préconisations que l'on fait par rapport aux choix qui sont possibles. On déclenche, on déclenche pas, on peut faire des mix entre les deux, on peut déclencher d'un côté et attendre de faire des choses sur le bâtiment qui est sinistré, dans le cas, par exemple, d'une inondation, etc. Et à ce moment-là, aux responsables, soit au PDG, soit au vice-président de l'informatique, à ce moment-là, il y a une décision qu'il doit prendre. Généralement, les décisions qui sont prises, c'est « on y va », quitte à, en fait, annuler la procédure de gestion de crise. Une fois qu'on a donné un go, il y a un certain nombre d'actions qui va se dérouler. Ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Dans certaines entreprises, les actions que l'on a à faire dans l'heure qui suit peuvent tourner autour de 100 à 200 actions en fonction des différentes personnes qui doivent intervenir par rapport à ça. Il y a des actions telles qu'on va prévenir le prestataire qui héberge nos plans de secours informatique pour qu'ils commencent à activer chez eux la mise à disposition des équipements. Ça peut être la mise en place, en fait, d'un site de repli. Ça peut être la délocalisation de personnel chez les partenaires, etc. La logistique au niveau du déplacement, de l'hébergement, de l'alimentation, toutes ces choses-là, ça peut aller jusqu'à la garde d'enfants pour des personnes qui n'ont pas les moyens de garder leur enfant s'ils doivent se déplacer. Enfin, voilà, ce genre de choses-là. Donc, beaucoup, beaucoup d'actions. Après, les plans s'exécutent. Les plans de reprise informatique ou les plans de continuité métier. Il y a les plans de communication qui vont s'enchaîner. Les plans logistiques et toutes ces choses-là, les commandes de matériel. Tout ça, c'est théoriquement prédéterminé. Tout ça, ça va se dérouler. Et puis, les activités vont recommencer à redémarrer. Alors, si vous êtes dans un bâtiment avec l'informatique, les bureaux, les activités d'affaires, tout ça s'est touché. Donc, on va redémarrer l'informatique. Généralement, l'informatique, mais il y aura une vidéo ici pour entrer plus dans le détail, on va la démarrer par couche. La partie des personnes à relocaliser, c'est pareil. Il y a des actions là-dessus. Et puis, on va redémarrer les activités essentielles, puis les activités non essentielles. Et puis, on va revenir dans un espèce de retour à la normale qui va nous permettre, en fait, d'être au plus proche de la situation avant sinistre, sans compter, en fait, le bâtiment. Et une fois qu'on arrive sur une situation plus stabilisée, plus c'est la normale, et bien là, on va décider de... On arrête la gestion de crise, et puis les éléments qui vont rester, on va le traiter sous forme de gestion des problèmes. Et une fois que c'est terminé, que la gestion de crise est terminée, que l'on clôture ça et qu'on passe sur un mode gestion des problèmes, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un REX, un retour d'expérience. Et il y a tout un bilan qui est réalisé afin de se servir, justement, du sinistre que l'on a vu comme expérience et d'en faire profiter l'entièreté des personnes qui sont dans la continuité d'activité et qui doivent réactualiser, en fait, leurs procédures. Donc voilà à peu près l'enchaînement qui se fait. Ça peut être assez rapide, comme ça peut être très très long en fonction, en fait, des impacts et des sinistres que vous pouvez vivre. Voilà à peu près sur le déroulement, en fait, d'une crise. Je vous propose tout simplement, si la vidéo vous intéresse, de la partager à des personnes que ça pourrait intéresser. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, voilà, à la prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada